Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence midi qui est organisée par la chaire de recherche et d'innovation Goldcorp en droit des ressources naturelles et de l'énergie en collaboration avec l'institut EDS et avec le centre d'études en droit économique. Nous avons le plaisir de recevoir Michel Gebrak qui est docteur en sciences, qui est géologue, professeur à l'UQAM, qui est titulaire de la chaire en entrepreneuriat minier et directeur scientifique d'Uranos, qui s'intéresse aux questions relatives aux changements climatiques. Michel a beaucoup travaillé dans le secteur minier, il a conseillé de nombreux gouvernements en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et a aussi dirigé, conseillé de nombreux projets. Donc c'est un véritable plaisir que nous avons ici à le recevoir à l'université Laval et il va s'intéresser aux questions de gouvernance dans le secteur minier, notamment le rôle de l'Etat, le rôle de l'Etat qui a évolué au cours du temps entre une implication et plus de, disons, d'espace pour les entreprises. Et donc, Michel va nous parler de cette thématique responsabilité sociale des entreprises entre gouvernement et gouvernance. Merci Michel. Merci Christophe. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin encore à l'université Laval. Et donc, on va évoquer plusieurs volets autour de la gestion des aspects miniers dans un contexte qui est un contexte où fondamentalement, les mines sont devenues de plus en plus importantes. Les besoins ressources minérales explosent avec la population. D'une part, la population a doublé, par exemple, depuis que je suis né. Et les besoins individuels également augmentent de manière considérable. Juste pour se rappeler qu'un Africain, aujourd'hui, consomme de l'ordre de 200 grammes de cuivre par an, alors que nous tous, ou un Japonais ou un Américain, on consomme aux alentours de 10 kilos par an. Évidemment, l'Africain a envie de consommer comme nous. Donc ça veut dire qu'à la fois, la multiplication de la population par les besoins individuels crée un besoin de ressources minérales absolument considérable. Et le recyclage est très loin de suivre. Donc on se retrouve toujours avec ce besoin. Et donc la taille des exploitations et la taille des camions a plutôt fait qu'augmenter ces lieux temps, puisqu'on dépasse maintenant 200 tonnes très largement. Ce qui veut dire également que les mines vont avoir un impact de plus en plus important sur leur territoire, sur leur paysage, sur les populations. Et ça s'accompagne évidemment d'un certain nombre de difficultés. On est rentré dans un monde de conflits miniers. Il est très clair que partout dans le monde, que ce soit ici, on est en Afrique du Sud, là, on est au Pérou, ici, on est en Grèce et là, en France, dans le monde entier, il y a des protestations par rapport aux mines, des protestations qui sont animées à la fois par une volonté de respecter leur milieu, on pourrait dire NIMBY, mais ce n'est pas seulement dans ma cour, ça va un peu au-delà, et également animé par des volontés de choisir son propre développement. Et là, ça va bien au-delà des considérations purement locales, ça porte au niveau de la politique générale. Ça rentre également dans un contexte où on sait très bien que la démocratie classique a quelques faiblesses pour répondre aux besoins des gens et qu'on est dans des mécanismes dans lesquels les technologies nous permettent une démocratie plus participative. Alors, c'est devenu extrêmement important pour les entreprises minières, pour la raison que ça a des coûts. Si vous regardez ici une statistique qui a été publiée il y a quelques années, le nombre de projets miniers bloqués, vous avez ici le nombre, vous avez ici quelques thématiques, la bureaucratie, le nationalisme, l'environnement, l'acceptabilité sociale. Vous voyez qu'en gros, ça fait quand même un grand nombre de projets, l'environnement étant le principal, et des projets qui sont bloqués pendant plus de 20 ans. Ça veut dire en fait des richesses du sous-sol qui sont en fait inexploitées. Et très souvent, ces quatre thématiques sont mélangées en définitive. On n'a pas d'environnement sans acceptabilité, le nationalisme se rajoute par-dessus. Les mines sont très souvent dans des territoires que les compagnies minières considèrent comme désertes et que les populations locales considèrent comme très habitées. Donc on est évidemment dans des secteurs où on va avoir des conflits qui vont se développer. Et ça rentre maintenant en numéro un, en numéro deux pour la plupart des grands projets de développement. Alors ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est, je dirais, je baissais dans quelque chose qui est un peu loin de la géologie qui est mon domaine premier. On va juste regarder une petite histoire des relations entre les mines et les communautés. Qu'est-ce que ça veut dire dans le fond la responsabilité sociale des entreprises ? Est-ce que c'est vraiment obligatoire ? Est-ce que ce n'est pas une notion qui nous est un peu imposée ? On verra que cette notion de RSE, elle dépend beaucoup des traditions politiques. Vous avez remarqué que j'ai un petit accent français. Donc j'ai effectivement une connotation française. On habite au Canada, des traditions extrêmement différentes. Et on verra que ça joue un rôle majeur dans ce qu'on appelle la RSE. On parlera un petit peu du gouvernement et de la gouvernance, en particulier de ce qu'on appelle les biens communs, les communs. Comment ça se situe ? Et je prendrai pour illustrer ces propos le cas des Guyanes, des Trois-Guyanes, puisque là on a là un laboratoire expérimental en termes de sens social tout à fait remarquable. Donc petite histoire des relations entre les mines et les communautés. Et on va partir avec le temps long, puisque là on se situe au Moyen-Âge, dans lequel on a Maximilien d'à côté et Jacob Frueger de l'autre, à une époque où les mines étaient une affaire de gouvernement et de multinationales, puisque Jacob Frueger était le financier des États. C'était, si vous voulez, la banque Rothschild de l'époque ou la Morgan Stanley de l'époque. C'est lui qui développait les mines, en particulier les mines d'argent d'Europe centrale. C'est lui qui, dans la vallée de Joachim Stahl, a créé le dollar, le taler, à l'origine du mot. Et ils avaient des relations, je dirais, de pouvoir et de contre-pouvoir assez fortes, puisque l'un était celui qui possédait l'État, l'autre était celui qui possédait la finance. Évidemment, pour développer une mine, il faut les deux. Il faut à la fois le territoire et la finance. Si vous avez l'un ou l'autre, ça ne fonctionne pas. Il n'était pas question de RSE. Les manants n'existaient pas dans cet environnement-là. On ne m'aura pas leur avis. Et très, très longtemps, la mine a été vue comme un monde fermé, un isolat économique. Un isolat dans lequel on est dans une zone où il n'y a théoriquement personne. Cette unité autonome, autosuffisante, elle est dans un monde hostile, a priori, qui est à conquérir. C'est un peu la métaphore de la mine comme objet militaire, en définitive. Les mines ont été très souvent organisées comme des objets militaires, avec d'ailleurs une organisation sociale interne qui avait des noms particuliers, le superviseur, le porion, tout un tas de termes, qui ressemblaient un petit peu aux termes militaires. D'ailleurs, la Chine a conservé ça, puisque la Chine garde en fait ce qu'ils appellent une Gold Army, qui est une compagnie d'exploration minière, avec des structures militaires également. Et vous avez ici une mine en Australie, au Queensland, la mine d'Erzestanry, vous voyez, dans laquelle c'est vraiment là où on a fait un camp, ça pourrait être un camp militaire, ça c'est un camp minier, dans lequel on a construit une mine avec les open pits, tout ça dans un carré absolument parfait, au milieu de nulle part. Donc la mine regardait vers soi essentiellement. Le monde externe n'existait pas. Elle avait un regard porté vers l'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que très tôt, la mine s'est souciée de ses employés. Les premières lois de santé, par exemple, au travail, ont été développées dans la mine d'Almadène, le plus gros gisement de mercure du monde, parce qu'évidemment, les gens, ils avaient des petits soucis avec les flaques de mercure dans lesquels ils étaient. Quand on regarde ça avec un peu de recul, on se rend compte qu'il y a des valeurs qui sont des core business. Et ça, ça va être une simplification un peu grossière, mais je l'ai vécu de l'intérieur, puisque j'ai travaillé dans les entreprises, et j'ai travaillé de l'extérieur, puisque j'ai travaillé pour plusieurs gouvernements, le marocain, l'américain, le canadien et le français. Donc du point de vue des valeurs au cœur des entreprises, c'est très simple. Pour qu'il y ait une mine, il faut d'abord qu'il y ait une ingénierie possible. Il faut qu'il y ait des géologues qui disent qu'il y ait une mine. Il faut qu'il y ait des ingénieurs qui disent que la mine est faisable. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est le volet microéconomique. Il faut que ça passe financièrement. Donc on va effectivement fonctionner d'abord avec un souci technique et financier. C'est ça qui fait la base d'une mine. Du point de vue des États, et des États, je dirais, d'aujourd'hui, les soucis ne sont pas de tout les mêmes. Un projet industriel, on va le regarder avec un état étatique. Et le premier élément, c'est l'éthique, évidemment. C'est le fait qu'on fonctionne avec des gens de confiance. C'est, je pense, à la base de tous les fonctionnements démocratiques. Ce n'est pas forcément le cas dans certains pays du Nord, d'autres côtés de l'Atlantique. Le deuxième élément, c'est le souci macroéconomique. Il faut que les gens fonctionnent. Il faut que les gens vivent à leur fin. Le troisième élément, qui vient d'ailleurs la plupart du temps après, c'est l'espèce sociale. Et là, on pourrait dire les valeurs d'égalité, les valeurs de développement social. Et plus récemment, et on le voit d'ailleurs parmi les budgets des ministères dans la plupart des pays, arrive le souci environnemental, puisqu'on s'est rendu compte qu'on n'avait qu'une seule planète et qu'on avait des difficultés pour en changer. Donc il fallait s'en occuper. Quand on regarde ces deux valeurs côte à côte, évidemment, on se rend bien compte qu'il n'y a pas tout à fait concordance entre les valeurs du marché, les valeurs du privé, les valeurs techniques et économiques d'une entreprise minière et les valeurs d'un État, représenté par son gouvernement, dans lequel le souci, c'est les populations et dans lequel on a ces éléments-là. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces deux grands ensembles-là, ils sont quand même en communication. Ils sont en communication et on peut essayer de mettre tout ça sur une espèce de lignée avec l'ingénierie et la microéconomie, le côté très minier, entreprise à gauche, le côté éthique, macroéconomique, social, qui est le côté plutôt gouvernemental. Et en fait, il y a une continuité entre les deux. Il y a une continuité entre les deux parce qu'il faut que tout le monde s'occupe un petit peu de tout. Et on voit bien que l'entreprise minière regarde de ce côté-là, de la gauche. Elle regarde d'abord vers son ingénierie, sa microéconomie. Elle va regarder après l'environnement. Elle va regarder éventuellement la société, la société autour d'elle. Je ne parle pas là des employés proprement dit. Tandis que du côté de la société, des gouvernements, elle, on regarde plutôt du côté de l'éthique. On va vers la macroéconomie, le social et l'environnement. Donc on voit bien que ces deux structures, le marché d'une part et la démocratie d'une manière générale d'autre part, ils vont avoir des regards fondamentalement différents sur les projets de ressources naturelles. Alors évidemment, les relations ne sont pas aussi nettes que je le dis. Évidemment, c'est un peu plus flou. On peut dire que du point de vue des mines, ça va jusqu'au social. Il faut même parfois justifier le macroéconomique. Et du côté du gouvernement, ça va également vers le microéconomique. Autrement dit, il va y avoir des impôts donnés par les gouvernements. Non, c'est bien que les impôts, il ne faut pas qu'ils tuent la bête. Autrement dit, il y a un moment où l'imposition, même la microéconomie des projets, finit par intéresser le gouvernement. Donc c'est des limites qui sont un peu plus flou que ça. En fait, quand on regarde où se situe la responsabilité sociale des entreprises, le CSR, le corporate social responsibility, ça se situe fondamentalement entre les deux. Ça occupe l'espace, un espace qui est à la fois du côté des entreprises minières et à la fois du côté de l'État. Fondamentalement, cet espace d'environnement et social, c'est ça qu'on a dit. Ça, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Occupez-vous de ça. Alors, en fait, au cours du temps, ça a varié. Ça a varié parce que si on se met maintenant à l'époque de la révolution industrielle, on est en 1850, 1900. Les mines, c'est la haute technologie de l'époque. C'est l'équivalent des hautes technologies d'aujourd'hui. On crée des écoles des mines. On développe les projets miniers dans un contexte où il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État-providence. Il faut se rappeler que l'État au XIXe siècle, en termes de pourcentage du PIB, c'est moins de 10%. C'est très peu. Autrement dit, il a un impact relativement faible sur la société. Il s'occupe de l'armée. Il a des impôts pour le roi ou le président, mais il n'y a pas beaucoup de dépenses. Et fondamentalement, la société à l'époque s'occupe – l'éthique, je ne suis même pas sûre – mais de la macroéconomie, puisque quand même la macroéconomie, ça existe au moins depuis les physiocrates au XVIIe siècle. L'entreprise minière occupe tout l'espace. Elle va avoir une politique paternaliste. Elle va avoir une action sociale. Elle va créer, en définitive, les premières structures sociales modernes. Elle va créer des écoles pour les ouvriers. Elle va créer des dispensaires. Elle va construire des villes. Elle a une approche, évidemment, paternaliste. Mais elle a besoin de ça. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça va être tellement avec du succès que ça va devenir des droits, des droits sociaux. Et les premiers combats syndicaux se développent partout dans le monde dans les entreprises minières. C'est vrai en Australie, par exemple, où les premiers syndicats ont eu lieu à Brocanil, donc l'endroit où la compagnie BHP est née. C'est vrai en France, évidemment, ou en Angleterre, dans les mines de charbon ou les mines de fer qui ont servi vraiment de base à l'émergence des mouvements syndicaux. Donc, dans cette première phase, je dirais que le cœur du problème d'aujourd'hui, il est occupé par l'entreprise minière. Quand on rentre à partir des années 45-50 de l'autre siècle, après le succès qu'ont eu les États à faire la guerre, en définitive, puisqu'ils ont réussi à gagner la guerre, eh bien, on crée une société d'État-providence, OK, avec un gouvernement qui est là pour aider. On a une explosion, je dirais, des dépenses étatiques. On atteint 40 %, on atteint 50 % du PIB avec les dépenses étatiques. Et là, à ce moment-là, la société prend en charge tout l'ensemble. Autrement dit, là, on est parti dans l'autre sens. Autrement dit, la société s'occupe non seulement de la macroéconomie, mais également du social, commence à s'occuper de l'environnement. Et l'entreprise minière se restreint à son core business. Ça, c'est même théorisé par Friedman, Milton Friedman, qui est un économiste bien connu de l'école de Chicago. Et Milton Friedman, qui a le verbe assez haut, dit très clairement « The social responsibility of business is to increase its profit ». Pointe à la ligne, OK ? Donc on comprend bien le message. Ne m'ennuyez pas avec ces aspects sociaux et environnementaux. C'est du ressort du gouvernement. Je n'ai pas à m'en occuper. Alors c'est évidemment une position extrême. Et en définitive, cette position extrême, elle va durer des années 40 jusqu'aux années 70, tant que les gouvernements ont les moyens. À partir du moment où les gouvernements perdent une partie de leur rente, que la rente pétrolière finit par passer aux pays producteurs, eh bien on arrive dans un monde dans lequel l'État n'a plus les moyens, dans lequel l'État providence s'effondre. Il s'effondre en particulier en Angleterre, mais il s'effondre également aux États-Unis. Il s'effondre au Canada. Il s'effondre dans tous ces pays, je dirais, de l'anglosphère en général. Et donc c'est la fin de l'État providence. Et on essaie de trouver une solution par la globalisation économique pour relancer en fait l'ensemble de la machine. C'est vraiment le fonctionnement de l'école de Chicago, de l'école de Milton Friedman, qui est encore de nos jours aujourd'hui. Dans ce cas-là, évidemment, le problème que ça pose, c'est que l'entreprise minière est toujours restée sur l'ingénierie et la microéconomie. L'État se rétrécit sur ses fonctions, on dit régaliennes, c'est-à-dire l'éthique et la macroéconomie, l'armée, la sécurité, voilà, et s'occupe plus de l'environnement et du social. Et on se retrouve, il y a un trou. C'est un trou dont plus personne ne s'occupe. Et c'est ça, la responsabilité sociale des entreprises. Fondamentalement, c'était de dire, eh bien, occupez-vous du trou. OK ? Il y a besoin de s'occuper de ce vol à là. Donc on voit très bien que cette notion de RSE, elle est là pour occuper un espace qui revient du retrait de l'État et de la méconnaissance, voire de la non-compétence des entreprises. Et donc on se retrouve évidemment avec des déclinaisons légèrement différentes suivant les pays. On n'a pas tout à fait la même chose suivant qu'on est dans des pays avec un fort dirigisme gouvernemental ou dans des pays dans lesquels l'État a été voulu dès le démarrage un peu plus faible. On peut opposer une tradition régalienne, par exemple, du côté français, à une tradition washingtonienne, on pourrait dire, ou geffersonienne des États-Unis, dans lesquels l'État a un rôle quand même beaucoup plus faible au fondamentalement. Alors, comment on va voir ces variations ? Comment elles vont se décliner suivant les pays ? Du côté des pays libéraux, on est ici, on est en plein dedans, on est effectivement sur la responsabilité sociale des entreprises en essayant d'avoir une approche progressive, une approche, je dirais, comme en l'eau, dans laquelle on fait des essais et des erreurs, dans lequel on construit progressivement la loi et on essaye d'obtenir quelque chose qui ressemble à la durabilité à la Brundtland, je dirais, dans lequel on a à la fois un équilibre entre le développement économique, la qualité de l'environnement et la justice sociale. Et on passe tout ça aux entreprises en leur donnant de vouloir se débrouiller. Ça pose un très gros problème aux entreprises. D'abord, pour la bonne raison que ce qui les intéressait fondamentalement, c'était l'économique. Le social et l'environnement, c'était un peu moins leur problème, surtout le social et l'extérieur. Le deuxième élément, c'est que la plupart des entreprises n'ont pas les compétences. La plupart des entreprises n'ont pas de sociologues, elles ont quelques environnementalistes et si vous regardez même la situation aujourd'hui, la plupart des entreprises minières, elles font pas ça. Elles s'adressent à des compagnies qui vont faire le boulot pour elles. C'est pas dans leur corps business. On a développé des boîtes comme WSP ici au Canada qui font en fait tout ce travail-là. D'ailleurs, essentiellement en environnement, il n'y a pas encore beaucoup de boîtes qui font du social parce qu'en fait, on ne sait pas maîtriser très bien ces aspects sociaux. Autrement dit, on demande à l'entreprise de s'occuper de volets de développement, qui sont des volets de développement qui étaient la responsabilité de l'État. Pas facile. Au Québec, on a l'exemple du plan d'or qui est tout à fait caractéristique, dont on voit très bien que le plan d'or, il se développe parce que l'État le veut, pour essayer les entreprises, les entreprises font leur volet. Comment on organise tout ça du point de vue du social et de l'environnemental, c'est pas vraiment évident. Plus proséquement, ça peut se dire en qui doit payer, à qui appartient la route, à qui appartient le port. On est dans un entre-deux qui est loin d'être réglé et dans lequel on voit que cette zone-là évolue au cours du temps. Alors on a inventé, pour résoudre ça, et ça, c'est des travaux qui ont en fait 5 à 6 ans, donc c'est pas très vieux, la notion de permis social d'opérer, donc une manière opératoire d'essayer d'obtenir un équilibre de responsabilité sociale en ayant que toutes les parties prenantes soient autour de la table, qu'on arrive à construire quelque chose ensemble. Et ça, je dirais que ça a un certain succès. On essaie d'éviter les conflits coûteux, on essaie d'éviter les risques. C'est pas évident. C'est pas évident parce que ça dépend aussi beaucoup des communautés. Comment sont organisées les communautés ? Les communautés sont-elles capables de nous négocier ? C'est pas le cas partout. Ici, on a de la chance. On a eu sur des communautés qui ont déjà vécu, les communautés autochtones qui ont déjà vécu le développement hydroélectrique, donc elles savent déjà faire. Si vous êtes en Amazonie, c'est pas le cas du tout. Si vous êtes dans certains pays d'Afrique, je parle par exemple de la République démocratique du Congo, c'est absolument pas le cas. Autrement dit, pour négocier, il faut que les deux parties aient des capacités de négocier. Et on ne peut pas toujours faire ça. Donc on a des vraies difficultés en termes de ces éléments-là. Après, on a des difficultés en termes de loi. Est-ce que ça doit être dans la loi ? Ça doit être autour de la loi ? C'est quoi les soft laws ? Qu'est-ce que ça comme valeur une soft law ? Je vais donner un exemple très concret. Vous avez, pour les communautés améradiennes, un droit qui s'appelle un droit de consentement libre et éclairé. F-P-I-C. Free Prayer Informed Consentment. Ça, c'est une recommandation qui a été faite par les Nations Unies. Donc tout le monde... C'est a priori intéressant pour les communautés. Seulement tout le monde n'a pas signé. Certains pays ont signé et d'autres n'ont pas signé. Ils n'ont pas signé parce que ça venait en conflit total avec leur juridiction. Je prendrai tout à l'heure l'exemple des Guyannes. En Guyannes, c'est un territoire français dans lequel tous les gens sont donc réputés français. Tous les Français sont égaux. Ça, ça date de 1789. Donc il n'y a pas de raison qu'une communauté améradienne ait des droits différents qu'une communauté, je dirais, blanche. Et donc les amérindiens de Guyannes françaises n'ont pas les droits des Nations Unies. Puisque la France ne signera jamais cette recommandation des Nations Unies. Il faudrait changer la Constitution. Et admettre qu'il y a du communautarisme, il y a des communautés dans un pays qui est lui-même considéré comme homogène. Donc vous voyez qu'on est dans des difficultés très claires dans ces licences d'opérer. Alors l'autre élément aussi qui pose problème dans ces éléments-là, c'est qu'on a voulu, et ça c'était vraiment la vision des industriels, on s'est dit, quand on veut avoir un claim, c'est pas compliqué, on va l'acheter. On a la loi, on finit par avoir un petit ticket ou au moins un carré sur Internet. Et on peut acheter ça, pas de problème. Alors peut-être qu'on pourrait avoir la même chose avec le permis social d'opérer. Le problème, donc, on pourrait gagner par l'acceptation, l'approbation, l'identification au projet. Eh oui, bien sûr, mais là, vous payez personne, puis rien ne vous garantit que ça ne va pas évoluer comme ça. Et en fait, c'est exactement ça qu'on voit. Un projet minier, c'est toujours un projet complexe. C'est toujours où la plupart du temps, il n'y a pas une seule entreprise qui fait le développement. Dans nos structures économiques, on distingue les entreprises à risque comme les juniors, les entreprises avec moins de risque comme les majeurs. Et donc, il y a forcément à un moment une rupture. Donc, ce qui veut dire que si on regarde les histoires d'acceptabilité sociale, dans la plupart des cas, on voit la première compagnie qui gagne péniblement l'acceptabilité sociale, elle vend, arrive l'exploitant, qui lui n'a pas la mémoire de tout ce qui a été discuté avant, repart à zéro, se plante, ça manifeste et on repart dans une deuxième phase. Autrement dit, ce n'est pas une histoire tranquille. On n'arrive pas vraiment à faire ça. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le sujet. Dans les pays centralisés, c'est un peu différent. Là, dans les pays centralisés, il est hors de question de donner des responsabilités de gestion environnementale ou sociale à des entreprises privées. Le marché, c'est quelque chose qui est même loin du pouvoir, ou alors c'est un marché qui est nationalisé. Donc, dans le code de la culture française, qui est hérité du code romain, c'est l'État qui doit gérer les régulations sociales et environnementales. Et donc, l'entreprise, occupez-vous de bien faire vos affaires, payez des impôts. On va s'occuper de tout ça. Le problème, évidemment, c'est que... Ça a des petites conséquences. C'est que l'État devient absolument gigantesque. Il devient à la fois économiquement énorme, puisqu'on atteint 50-60% dans certains pays scandinaves. Et cette énormité s'accompagne d'une bureaucratisation extrême. Donc, on se finit avec des empilements de règlements qui, visiblement, datent au moins des Gaulois. Dans les États postcoloniaux, dans tous les États qu'on a essentiellement du côté de l'Afrique, par exemple, on pourrait également parler de l'Asie du Sud-Est, la colonisation a eu pour effet de détruire les structures. Il y avait des structures, il y avait des empires. Il y avait un empire du Mali. Il y a des structures tribales qui fonctionnaient dans tous ces éléments-là. Et la phase coloniale, elle a apporté des écoles, elle a apporté un peu de développement, mais elle a également surimposé aux structures préexistantes des structures légales qui ne sont pas toujours tout à fait bien acceptées par les populations. Il y a des choses absolument remarquables. J'ai été à un moment consulté pour refaire le droit minier de la RDC. C'est un traité qui fait 1000 pages, donc personne ne lit. Et j'ai eu deux réactions. Le premier, les entreprises disent « C'est bien trop compliqué, de toute façon, personne ne sait ce qu'il y a dedans, donc on ne s'en occupe pas. » Et puis, du côté des collectivités locales, les gens disaient « Ah oui, mais ça, c'est le truc de Kinshasa, nous ici, on pratique la loi locale, c'est la loi de la tribu, c'est bien plus efficace. » Donc autrement dit, on voit très bien que la colonie a effectivement détruit des structures ethniques. Et on se retrouve dans une situation où il y a des contradictions entre coutumes et lois occidentales. Il n'y a pas beaucoup de pays qui acceptent d'avoir la coexistence des lois coutumières et des lois, je dirais, régaliennes de type occidental. Par exemple, le Maroc, le Maroc, un ministère des Hadits. Je ne sais pas si les Marocains dans la salle, mais il y a effectivement au Maroc une structure qui permet de gérer des lois coutumières qui sont très anciennes au Maroc et qui sont gérées en parallèle avec un mécanisme d'administration qui est, lui, je dirais, de type régalien occidental. L'autre élément, c'est que dans les États postcoloniaux, on a un manque de compétences. On a fait des États avec très très peu de compétences et on se retrouve évidemment avec des États très très mal équipés. Juste un exemple aussi, en RDC, quand on a fait l'indépendance, il a fallu trouver un ministre des Finances et le congolais le plus compétent à l'époque, c'était un étudiant de deuxième année d'université de Liège en Belgique, qui s'est retrouvé du jour au lendemain étudiant de deuxième année à ministre des Finances. Donc vous imaginez bien évidemment qu'on a des vrais problèmes de gestion. Et enfin, il ne faut pas se le cacher, il y a quand même dans l'ensemble de ces pays-là des interventions externes qui sont toujours présentes, soit par le biais de systèmes économiques comme le franc CFA, par exemple, soit par le biais simplement de la formation des élites, qui sont toujours faites évidemment dans les pays occidentaux. Alors ces éléments-là ont effectivement pesé sur le développement de l'Afrique pendant longtemps et les Africains ont décidé, il y a quelques années, d'essayer de faire une vision intégrée du développement. Ils ont publié donc une « Mining Vision for Africa » en 2011, dans lequel ils ont essayé, de construire une vision intégrée dans laquelle on remettait les États d'une part et les entreprises d'autre part, chacun à leur place, en essayant de définir des éléments de ce type-là. Évidemment, le problème, c'est un rapport de force entre les deux. Et le rapport de force varie en fonction du cycle minier. Le rapport de force entre le marché et le public, il n'est pas du tout le même suivant que les métaux sont à bas prix ou que les métaux sont à haut prix. Quand les métaux sont à haut prix, les entreprises font des bénéfices, elles sont prêtes à lâcher de l'argent vers le gouvernement, les gouvernements sont attirés par la manne financière, ils réclament d'avoir des impôts plus élevés, et ça, c'est la période de haut cours. Sauf que trois ans après, au moment où les lois sont prêtes, eh bien là, on est en période de bas cours, les entreprises n'ont plus d'argent, et de toute façon, les gouvernements ne peuvent plus recevoir d'impôts. Donc on a vraiment une vraie difficulté de gestion temporelle de ces éléments-là. Donc vous voyez bien le rôle des traditions politiques, et ce n'est pas seulement, je dirais, des pays développés qui ont ces problèmes de tradition politique. D'une certaine manière, nos ex-colonies ont copié le fonctionnement des pays du Nord. Autrement dit, si on va en Afrique de l'Ouest, par exemple, on trouvera une tradition française très caractéristique. Si on va dans certains pays du Commonwealth, là, on retrouvera une tradition anglaise ou américaine tout à fait caractéristique. Alors, gouvernement ou gouvernance ? Peut-être, je vais repartir de ça, c'est un problème, de comment on gouverne fondamentalement, ce qu'on appelle les biens communs. Qu'est-ce que c'est, les biens communs ? Eh bien, je dirais, c'est la nature. C'est essentiellement tout ce qui est commun à la collectivité. On pense évidemment aux brebis des Anglais au Moyen-Âge, dans lesquels on avait des pâtures libres, et tout le monde allait dans les territoires communs pour aller faire pousser les brebis. Mais les mines appartiennent aux biens communs. Fondamentalement, on n'a pas fait grand-chose pour les faire exister. La géologie nous a fournis. Et donc, ce sont des biens qui appartiennent collectivement à l'humanité. Alors, je vais commencer avec une petite histoire, parce qu'elle montre que ce n'est quand même pas une nouveauté. l'affaire Goldscope, vous n'avez pas entendu parler, 1566. Ce n'est plus vraiment dans les journaux. Mais à l'époque, on est en Angleterre, on est dans le nord-est de l'Angleterre, et la reine d'Angleterre était très jalouse des Espagnols. Les Espagnols commençaient à trouver de l'or et de l'argent au Pérou, au Mexique. Et donc, évidemment, ils commençaient à avoir des galions bourrés de métaux précieux qui arrivaient. Et la reine d'Angleterre, Elisabeth Tudor, la première, avait dit, on va faire comme eux, nous, on ne va pas chercher ça au Pérou, parce qu'à l'époque, la marine anglaise n'était pas si forte que ça. On va chercher ça chez nous. Et il y a effectivement de l'or en Angleterre. Il ne faut pas le croire, il y a effectivement de l'or dans le nord, là, près de l'Écosse. Alors, les Anglais, ça n'avait pas miné. Ils n'avaient aucune compétence dans le domaine. Et donc, on savait qu'à l'époque, les experts, c'était les Allemands, ceux qui exploitaient, justement, les mines de Fruggeur. Et donc, la reine d'Angleterre donne concession, dans un certain nombre de comtés, à Hochester et Turland, qui sont donc des agents d'une compagnie allemande, pour leur dire, ben voilà, vous avez le droit d'explorer et d'exploiter toutes les mines que vous trouverez. Vous me donnez 10% de royalty, évidemment, et ça va me permettre de se développer. Alors, Hochester, qui est donc l'Allemand qui arrive là, il va commencer par des bonnes pratiques sociales. Il installe un bar dans lequel il va offrir du bon vin allemand, du petit blanc de Moselle, voilà. Beaucoup mieux que se faisaient les mineurs anglais, qui, eux, avaient une bière, et à l'époque, la bière anglaise n'était pas vraiment au point. Et 2 ans après leur installation, il découvre une mine, la mine de Goldskopf, et ils commencent à produire. Ils vont produire, alors, à la vitesse de l'époque, en 2 ans, ils vont accumuler 30 tonnes de minerais. 15 tonnes, mais c'est fait à la main, c'est un sacré boulot. Et on va avoir, je dirais, le premier conflit de juridiction entre, je dirais, le local et le national. Conflit de juridiction qui se superpose, en fait, à des volontés, je dirais, anti-royalistes des ducs d'Angleterre. Donc on a, à ma droite, Thomas Percy, qui est le duc de Northern Land, qui occupe, donc, le territoire. Et à ma gauche, Elisabeth Tudor, qui a donc développé des choses et permis ce développement-là. Et, alors, la production se fait. Et qu'est-ce que fait le duc local ? Il saisit les 30 tonnes de minerais. Évidemment, la reine d'Angleterre n'est pas contente du tout. OK ? Et donc, on va avoir un conflit qui se produit entre, je dirais, le représentant local, Thomas Percy, et la couronne. La couronne n'est pas contente parce qu'elle n'a plus de taxes. Évidemment, elle comptait sur ces taxes. Il va y avoir un jugement qui va être fait, un jugement qui va être fait par la cour de Kerswick, qui est le plus petit patelin dans ce coin-là. Et il décide quelque chose de très simple. Il dit que les métaux, qui sont les métaux de la monnaie, et à l'époque, c'est l'or, l'argent et le cuivre, sont des métaux, ou au moins l'or et l'argent, sont des métaux royaux. OK ? Donc, ces métaux-là vont être des métaux dans lesquels il va y avoir un rendement vers la couronne, vers le global. Alors que les métaux comme l'étain ou le plomb sont des métaux locaux. OK ? Et ça, ce sont des métaux qui vont aller vers le local. Et donc, il y a un partage qui est fait entre le local et le global. C'est exactement ce qu'on retrouve, par exemple, aujourd'hui, avec les lois sur les carrières et les mines au Québec, ou sur les substances concessibles, dites concessibles ou non concessibles dans le système français. On a un partage, à ce moment-là, entre ce qui est d'intérêt global, et à l'époque, les monnaies sont d'intérêt global. On est dans une philosophie de l'époque dans laquelle la richesse, c'est essentiellement les monnaies. Et le local sont divisés. Donc, c'est vraiment un édit de 1568 qui est assez marquant en termes de juridiction. Alors, cette notion de bien commun qui appartienne au local ou au global, c'est quelque chose qui varie énormément. Je vais prendre deux exemples. Si vous êtes aux États-Unis, les droits miniers appartiennent aux propriétaires terriens. C'est, entre autres, ça qui permet de développer le gazochiste. Il y a un droit minier local qui permet de développer. Par contre, la faune sauvage, ça ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. Donc, vous n'avez pas de droit sur le chevreuil qui passe chez vous. À l'opposé aux Zimbabwe, les droits miniers appartiennent à l'État, tandis que la faune sauvage appartient aux propriétaires du terrain. Donc, vous voyez que, suivant l'État où est-ce qu'on est, cette notion de bien commun est tout à fait différente suivant qu'on regarde l'un ou l'autre. Donc, il n'y a pas de règle générale. Alors, quand on parle de commun, évidemment, tout le monde connaît le terme de tragédie des communs, je pense. L'idée étant qu'effectivement, si ça appartient à personne, la personne s'en occupe et fondamentalement, on va vers une surexploitation. Donc, ça s'est produit, c'est connu depuis très longtemps, c'est cité par Aristote. Il y a des lois romaines, il y a des lois chinoises, de la même époque d'ailleurs, qui essayent de dire, non, il faut que les choses appartiennent à quelqu'un pour qu'on s'en occupe. Sinon, ce n'est pas bon. Et donc, la plupart du temps, on va ou privatiser, ou nationaliser, quand la nation a des moyens, pour être bien gérée. L'expérience qu'on a, je dirais, de la période des années 60, c'est que tout ce qui est nationalisation échoue. On a ça de manière absolument systématique, les corps sont extrêmement multiples. Les seuls endroits où ça a marché, c'est quand les mines étaient suffisamment grosses pour avoir un impact global, un peu comme la monnaie tout à l'heure. Alors là, effectivement, le cuivre, par exemple, de Codelco au Chili, là, c'est un rôle extrêmement important. Ça peut être nationalisé, ça pouvait être nationalisé, ça ne le serait plus aujourd'hui. Le phosphate au Maroc, le premier gros producteur de phosphate du monde, là aussi, pour inconsidérable, c'est nationalisé. Mais quand on essaie de nationaliser les mines qui sont sur un marché compétitif, là, ça ne marche jamais. Et on peut dire des exemples extrêmement brus. Ça n'empêche pas des politiciens de nous vendre la nationalisation des mines régulièrement. Enfin, je veux dire, on l'a eu aux dernières élections au Québec, et je pense qu'on en a encore aux élections en France encore, cette fois-ci. Donc, ils n'ont pas eu de l'expérience. Donc, dans la plupart des pays raisonnables, on est revenu au privé. Mais même avec du privé, là, on a une difficulté de gestion. On a un problème de difficulté de gestion de l'espace et du temps. De l'espace, parce que les mines occupent deux espaces différents. Vous avez ici une classification des biens communs qui va des privés. Alors là, vous voyez, vous avez un individu, jusqu'au très, très commun, le monde, notre planète, c'est un bien commun, donc avec nos quelques milliards d'habitants. Puis, entre les deux, vous avez des structures comme les familles et le clan, quelques dizaines, quelques centaines d'habitants. Les entreprises, jusqu'à Microsoft et ses 80 000 employés. Les villages ou les villes qui vont des petits villages à Mexico. Les États qui font l'État du Vatican, tout petit, jusqu'à la Chine. Et donc, on voit très bien l'échelle scalaire, je dirais, des ensembles humains. Où intervient la mine ? La mine, fondamentalement, intervient à deux endroits. Elle intervient à la fois à l'échelle locale pour les impacts. Quand vous habitez à Malartique, vous savez ce que c'est que l'impact d'une mine. Et elle intervient également au niveau global, puisque la production minière impacte l'ensemble de l'économie mondiale. Au moins l'économie de l'État, voire l'économie mondiale. Et donc, on a une vraie difficulté de savoir de quel commun on parle là. Est-ce qu'on parle du commun local ou du commun global ? Et ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème, évidemment, du long terme. On pourrait dire les impacts cumulatifs des mines. Vous avez ici l'une des mines les plus anciennes du monde, c'est le marbre de Carrare, en Italie. Ça fait longtemps qu'on exploite le marbre de Carrare. Je vous assurez que les Alpes italiennes, dans le secteur de Carrare, elles ont un peu changé, quand même. On ne peut pas dire qu'elles sont dans l'État qu'elles étaient il y a 3000 ans. Ou vous avez Octedic qui est un camp quand même assez classique de destruction du paysage. Donc, on a effectivement un problème aussi d'impact environnemental à long terme puisque la plupart des entreprises fonctionnent pendant quelques dizaines d'années, 100 ans au maximum. Les entreprises minières qui ont à l'âge de l'abaisse n'existent pas. On n'a pas d'entreprises minières qui ont au plus de 100 ans. Peut-être le Tinto, un peu plus ancien, 1879, qui a presque 130 ans, mais évidemment, elle a quitté depuis très longtemps la plupart de ses sites premiers. Donc, cette gestion des biens communs, elle pose problème à la fois sur l'espace et le temps et on se situe avec un problème de gouvernance. Alors, dans ce problème de gestion des biens des communs, il y a une réponse qui a été apportée par Elinor Ostrom que vous connaissez sans doute qui est... Je ne vois pas de... Certains d'entre vous connaissez ? Non ? Oui ? Pas beaucoup ? Oui ? Non ? Il faut connaître cette dame-là parce que c'est une dame importante. Cette dame-là a eu le prix Nobel en 2009 parce qu'elle avait justement fait quelques ouvrages et quelques articles sur ce qu'on appelle la gouvernance des biens communs. Et donc, elle avait dit et elle avait réfléchi sur la manière de traiter les biens communs entre le privé et le public et elle était arrivée à la conclusion que ce qu'il fallait fondamentalement, c'est qu'il fallait faire des arrangements locaux. Autrement dit, on était dans une zone dans laquelle il fallait... On n'était pas du côté des privatisations, on n'était pas du côté des nationalisations. Il fallait avoir effectivement des structures intermédiaires, des structures qui devaient quand même pas être n'importe quoi. Elles devaient être caractérisées par huit critères précis. Je ne vais pas les donner là mais essentiellement, elles doivent avoir des limites tout autour. Elles doivent avoir des capacités de gestion, elles doivent avoir des capacités de surveillance, elles doivent avoir des capacités de résolution du conflit. Toutes ces structures locales qui permettent à ce moment-là de gérer les biens communs de manière raisonnable. Et son idée de fond, c'est de dire que fondamentalement, les communs doivent être encadrés par des normes. Et donc, des normes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des règlements avec des chiffres, la plupart du temps, qui vont nous permettre de définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Il y a une limite à la pollution, il y a une limite au bruit, il y a une limite au nombre de camions qui passent par jour, on va donc développer un certain nombre de normes. Et ça, ça s'appelle la gouvernance. On n'est plus dans un système verticalisé, un système dans lequel l'État décide et on s'aligne, on est dans une structure beaucoup plus horizontale dans laquelle on va élaborer en commun ou dans un système de rapport de force, on va élaborer un certain nombre de normes. Donc, on est dans ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, c'est, vous avez deux définitions ici, un ensemble de règles, d'organes de définition qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État, d'une institution ou d'une organisation qu'elle soit publique ou privée. Autre définition qui a été donnée par Fukuyama, qui est un politiste américain bien connu, c'est de dire, lui seulement pour l'aspect gouvernemental, qu'il y a une capacité sur une gouvernance, donc sur des règles communes. Pour résumer en quelques diagrammes, vous avez ici, à gauche, donc une vision, plutôt quelque chose d'une vision top-down, même s'il y a des mécanismes démocratiques, on décide quelque chose avec, généralement, quelque chose qui est raisonnable, alors que dans le système de gouvernance, on se met en accord sur des normes et on fait disparaître les valeurs sous les chiffres. Et ça, c'est un élément extrêmement important. C'est dans la gouvernance, on va dire, il serait bien que, par exemple, le nombre de décibels soit de 50. On ne sait pas pourquoi, en fait, parce que l'Organisation mondiale de la santé a dit que 50, c'était bien. Mais en fait, derrière ça, il y a des valeurs qui sont sous-jacentes. Évidemment, le fait d'utiliser les chiffres, c'est qu'on oublie l'être. Un autre exemple aussi, c'est qu'on regarde des systèmes, on a des accords internationaux qui peuvent se mettre en place. On a une série d'accords, par exemple, sur l'exploitation minière. Dans le cas de l'activité minière, là, on a une quantité de normes absolument phénoménales qui viennent tantôt des entreprises, qui viennent des ONG, qui viennent des gouvernements, qui viennent des structures intergouvernementales, qui viennent des fédérations d'entreprises. Comptez-en, je veux dire, actuellement, on voit fleurir les publications pour rassembler les normes tellement il y en a. Je veux dire, c'est devenu tellement... Pourquoi ? Parce que toutes ces normes, en fait, basent sur des valeurs qui sont les leurs au démarrage. Évidemment, ces normes diffèrent parce que les valeurs sont simplement différentes. Donc, dans le fond, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie solution. En tout cas, une solution unique. Parce qu'en fait, on a masqué, selon la technologie de la reconnaissance de normes, on a masqué les valeurs fondamentales. On a masqué, en fait, ce qui fait un gouvernement. Et donc, on se retrouve dans une situation où il y a une véritable fragmentation de responsabilité. de qui on dépend, de quelles normes on suit. Est-ce qu'on va aller vers quelque chose dans lequel l'État joue un rôle le plus important ? Qui va assurer le respect des normes ? Comment on va surveiller les normes ? Ça, c'est très rarement abordé parce que surveiller les normes, ça veut dire dépenser des sous. Et donc, c'est un rapport de pouvoir. Donc, on est dans cette situation-là aujourd'hui et on voit bien qu'on a tous des difficultés. Je pense que tous les pays du monde ont des difficultés actuellement à gérer ça. J'ai été sur deux comités, un en France et l'autre au Québec, sur les mines qu'on appelle responsables, responsables envers les citoyens, responsables envers l'humanité. À chaque fois, on a fait des catalogues de normes internationales. On trouve toujours la même chose. Mais là où on a chopé, c'est quand il s'agit de savoir qui va payer. Et c'est pas qu'il n'y a pas les sous. Il y a les sous. Mais est-ce qu'on va les payer au travers du privé, directement ? Ou est-ce qu'on va les payer au travers du public de manière indirecte ? C'est ça les questions fondamentales. Alors, pour finir, je voudrais vous présenter un petit laboratoire exceptionnel pour voir comment évoluent les situations minières. Et on va juste descendre de quelques milliers de kilomètres vers le sud dans le cas des Guyane. Pour un géologue, les Guyanes, c'est parfait parce que c'est trois États. Donc vous avez trois États, le Guyana, le Suriname et la Guyane française. Et ils occupent une géologie, je vous montre ici une carte géologique. C'est une géologie qui ressemble énormément à celle de l'Afrique. Les deux continents étaient côte à côte il y a 200 millions d'années. Et tout le long, là, il y a des mines d'or. Partout. Partout, partout, il y a des tonnes de mines d'or dans un contexte géologique extrêmement similaire. On peut passer d'un pédit à l'autre. Du point de vue des roches, c'est pareil. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des différences entre ces pays-là. Ils ont les mêmes potentiels miniers fondamentalement. Du point de vue de l'histoire, ils ont également une histoire commune. Il faut savoir que les Guyanes, dont vous avez la Guyane anglaise, la Guyane hollandaise et la Guyane française, c'est les oubliés du traité de Tordesillas. Le traité de Tordesillas, c'est le traité qui a été signé par l'Espagne, le Portugal et le Pape en 1502. Donc, on est très, très tôt après la découverte de l'Amérique. Et on a dit, du côté de ma gauche, ça parlera espagnol, Pérou, Chili. Et à ma droite, ça parlera portugais, Brésil. Donc, on a divisé l'Amérique du Sud, les espaces, en deux côtés. Et entre les deux, vous voyez que ça passe dans une espèce de no man's land qu'on a appelée les Guyanes. Et donc, dans les Guyanes, c'est installé donc à la fois les Anglais, les Hollandais et les Français. Et les Hollandais se sont bien implantés parce qu'à un moment, ils ont échangé la petite péninsule qu'ils avaient dans le nord-est de l'Amérique du Nord, la Nouvelle-Amsterdam, New Amsterdam, contre les Guyanes. Parce que les Guyanes, ça rapportait plus. Il y avait de la canne à sucre. À New Amsterdam, il n'y avait pas de canne à sucre. Ça s'appelle New York aujourd'hui. Et donc, ces trois pays-là ont à peu près les mêmes genres d'évolution. Il y a des Indiens Caraïbes au démarrage. Il y a des populations ensuite qui viennent pour la canne à sucre, ce qu'on appelle des Noirs marrons, des Bouchiningués, donc des Noirs qui viennent d'Afrique, qui viennent avec leur culture africaine et qui s'installent sur leur territoire. On a des populations asiatiques, des Hindous, des Laotiens, des gens qui viennent de partout. On a des Européens, Hollandais, Français, Anglais. Donc vous voyez, on a un melting pot de population. Et on peut dire que ça a quand même des évolutions en termes de population assez comparables. L'évolution politique, par contre, elle est un peu divergente. Le Guyana anglais, donc, a pris son indépendance en 1965. Le Suriname a pris son indépendance en 1975, auquel s'en est suivie une guerre d'indépendance qui a fait quelques milliers de morts. Et la Guyane française, c'est ce qu'on appelle un département d'outre-mer, autrement dit une colonie française. dans ces pays-là, vous avez des différences de population. C'est sûr que le Guyana est plus grand, mais tout le monde dit sur la courte, il y a 570 000 habitants, au Suriname, 580 000. La Guyane a 250 000 habitants aujourd'hui, elle en aura 500 000 dans 20 ans. Taux de natalité absolument fascinant. On parle de 6 enfants par femme, donc c'est une explosion démographique absolument spectaculaire. En termes d'économie, le PIB par habitant est extrêmement différent. Le PIB par habitant du côté de la Guyana c'est à peu près 8 000 dollars par an, au Suriname c'est de l'ordre de 10 000 et en France, Guyanaise, c'est 16 000. Pourquoi ? La raison est simple, c'est que la colonie française reçoit de l'argent par bateau entier, évidemment, ça reste en dépendance économique extrêmement forte et ça a l'air par conséquent quelque chose d'assez incroyable. Les taux de chômage au Guyana et au Suriname sont de l'ordre de 10% et sont de 23% actuellement en Guyane française. On paye les gens à rien faire actuellement dans le système français. Potentiel orifère extrêmement important et vous avez ici donc la production orifère de ces dernières années en moyenne, donc c'est de l'ordre de 15 tonnes au Guyana. Je n'ai que la production déclarée. Je ne sais pas la production officieuse parce que je ne l'ai pas trouvé mais tout le monde sait que c'est à peu près le double. Le Suriname, vous voyez, c'est à peu près moitié-moitié officieuse déclarée et la Guyane française est deux fois plus d'officieuse que de déclarée. On est dans des pays qui sont dont les frontières n'existent pas. fondamentalement, vous êtes, à part la petite bande littérale où on met des fusées, un peu d'agriculture, le reste, c'est de la forêt. C'est de la forêt absolument incontrôlable. Donc, c'est des pays de tous les trafics. Et ces pays de tous les trafics sont particulièrement vrais au Guyana qui est classé par les Nations Unies comme un pays de narcos trafiquants. C'est essentiellement là où soit fait le commerce des narcos qui viennent de Bolivie ou des Vénézuélas pour repartir par ensuite. Dans le cas de la France, la France, elle est particulièrement gâtée en termes de réglementation. Là, il n'y a pas de production minière mais une réglementation absolument phénoménale. Et il y a en particulier donc un projet actuellement mené par une compagnie canadienne de Vancouver qui essaie de monter une mine d'or comparable à celle d'à côté. Et là, l'empilement administratif est spectaculaire. Ça, vous avez ici ce qui prend un clic sur le système franc québécois là, c'est pour prendre un clème. Donc c'est ça en 26 exemplaires pour prendre un clème. Deux ans d'études à peu près pour prendre le clème. Ici, vous savez ce que ça prend. Clic en clème. Alors pour ouvrir une mine, après, il faut une autorisation de travail au minier. Il faut respecter la règle Céveso sur le danger. Il y a un code de l'environnement particulièrement épais. Il faut faire une commission du débat public qui ressemble un petit peu au BAP mais en moins organisé. Il faut même faire un plan modifier le plan d'urbanisme même si vous êtes en plein milieu de la forêt équatoriale. Donc vous voyez que l'empilement fait que, contrairement à ce que les entreprises avaient pensé, ça va prendre 5 à 6 ans pour simplement commencer à démarrer la mine. Ça ne peut pas prendre moins de temps que ça. Alors, quand on regarde maintenant ces pays-là, le résultat des courses, c'est qu'après, un pays qui n'est pas géré en définitive, le Guyana, un pays, on va le voir, qui est entre la gouvernance et le gouvernement, et puis un pays qui est surgéré, on va dire, au moins la France, on voit qu'actuellement, la seule production minière qui apporte quelque chose à la population, c'est au Suriname. Au Guyana, il y a eu une mine, il y a eu une catastrophe minière avec un accident environnemental, et en France, il n'y en a pas pour des raisons bureaucratiques. Donc vous avez ici la mine de Maille au Guyana qui a été fermée pour cause de rupture de la digue, la mine de Meriam et la mine de Rosbelle qui sont en fonction au Suriname et la mine de Montagne d'Or en Guyane française qui sera peut-être exploitée dans quelques années. Le résultat que ça a, c'est qu'on regarde la structure d'emploi de ces pays-là, vous avez un pays, la Guyane, dans lequel on a quelque chose d'assez monolithique, dans lequel essentiellement les services sont les services de l'État, dans lequel, à part d'envoyer des fusées ariennes, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de développement, donc du chômage. Et de l'autre côté, le Suriname, dans lequel les mines, ici, représentent à peu près 10% de l'activité, mais ont entraîné toute une activité de construction et une activité de commercial tout autour. Si vous voulez, la structure induite, évidemment, est extrêmement importante. Donc on voit bien que trop de gouvernements ennuis à la mine, un peu moins de gouvernements, un peu plus de gouvernance facilite à la mine. Alors je parlais de narcotrafic et de mineurs clandestins, on est effectivement dans une situation où tous ces pays-là ont des difficultés, à la fois pour les narcotrafic, vous avez ça, ça arrive, vous voyez, directement au Bahamas et en Floride, et puis de mineurs clandestins, puisque par exemple en Anglianne française, il y a plus de 10 000 mineurs clandestins d'origine brésilienne qui produisent deux fois plus d'or que les petits mineurs officieux. donc on a des problèmes de gestion parce que là, on a voulu mettre un État extrêmement fort mais qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Il n'y a pas moyen de courir après tous les mineurs clandestins. Les militaires français me disaient un peu en rigolant, oui, eux, avec leur tongue, avec leurs petites chaussures, là, ils font 10 km par jour alors que nous, on en fait deux. On est moins équipés, on est moins capables. Normal, les militaires français, ils ne sont pas dans leur milieu, les mineurs clandestins brésiliens, ils sont dans leur milieu. Le résultat aussi, c'est des systèmes économiques tout à fait différents. Le Suriname n'est pas loin d'être en équilibre budgétaire. Vous voyez que les recettes publiques c'est à peu près 400 millions, les dépenses publiques c'est à peu près 400 millions. Donc c'est un pays qui arrive à se tenir à peu près correctement. Du côté de la Guyane française, c'est 955 millions de recettes publiques, c'est 1,8 milliard de dépenses, plus le milliard que le gouvernement français vient d'accorder à la Guyane. Et donc évidemment, et ça c'est quelque chose qui est de long terme, c'est une statistique un peu ancienne, mais on voit très bien le déficit structurel de la balance commerciale de la Guyane s'approfondir de plus en plus alors qu'on est dans le positif du côté du Suriname. Donc il ne faut pas vraiment se surprendre qu'il y ait des émeutes en Guyane. On est vraiment dans un système qui a tellement bloqué le développement minier et le développement économique tout court, d'ailleurs je dirais de manière générale, qu'on serait toujours dans une crise de gestion absolument majeure. Donc oui, ces trois pays, là l'étude n'est pas pas faite à fond et je pense qu'il y a un sujet de recherche à développer pour bien comprendre les enjeux, mais on a vraiment un laboratoire social et politique de développement et ça n'a pas été fait. En résumé, vous voyez que la Guyana, il y a de l'artisanal privé, il y a un État corrompu, sous-gouverné. Le Suriname, il y a de l'État et du privé, il y a des mines industrielles et artisanales. En Guyane française, il y a un petit peu d'artisanales privées, les mines industrielles sont en préparation. Il y a peu d'États du côté du Guyana, il y a du gouvernement et de la gouvernance, les ONG sont très présentes au Suriname, si vous allez sur Internet, vous verrez énormément de travaux là-dessus. Et en Guyane française, il y a un gouvernement peut-être un petit développement de la gouvernance qui a été initié par Emmanuel Macron il y a deux ans, mais ça va vraiment tout doucement. Alors, on peut mettre tout ceci pour finir dans un diagramme qui est le diagramme de Fukuyama que vous connaissez peut-être, qui est un diagramme qui oppose dans la gestion des États, d'une part l'autonomie et la subordonnisation. Donc là, vous avez une administration autonome et ici, vous avez une administration contrôlée par le gouvernement et vous avez en vertical la capacité des États. Donc ici, ils ont une forte capacité et ici, ils ont une basse capacité. Donc par exemple, vous voyez bien, que l'administration de Saint-Jean-Pour est très autonome mais elle a des gros moyens. Les Américains ont des bons moyens mais elle est un peu moins autonome. L'Inde, elle n'est pas autonome du tout et elle n'a pas de moyens. Donc ça permet de classer les États par rapport à leur mécanisme, leur fonctionnement. Et dans ce système-là, on peut mettre les trois Guyane. On voit très bien que la France, il y aurait normalement théoriquement une bonne capacité mais il y a trop de doigts. Là, le Suriname, on est probablement à l'équilibre avec un peu d'autonomie, une capacité qui est un peu plus faible évidemment et dans le cas du Guyana, là, il n'y a pas de capacité du tout. Ce qui permet de définir en définitive dans un agrément de Fukuyama les zones où on peut faire du développement minier. Les zones où on peut faire du développement minier, c'est une zone qui n'est ni trop gouvernée ni trop corrompue fondamentalement. On est vraiment dans ce système-là dans lequel les mines en définitive peuvent se développer à condition d'être dans ce secteur-là. Voilà. Donc, en conclusion, essentiellement, ce qu'on peut dire c'est que, évidemment, on est dans des ressources naturelles, une ambiguïté séculaire des biens communs. C'est tout à fait normal. On est dans cette situation. Il n'y a pas d'étatisation totale possible. Il n'y a pas de privatisation totale possible. On est dans une phase de changement du rôle de l'État. On est passé d'une verticalité des pouvoirs dans laquelle l'État était tout puissant, décidait tout. C'est le Québec de René Lévesque qui lance des choses et qui nationalise éventuellement. Et on est passé de cette verticale du pouvoir à une horizontale de gouvernance, je dirais, dans laquelle, là, on a plus de concertation, dans laquelle on a un travail à l'échelle locale et internationale. Ces changements-là sont des changements qui se font de manière diachrone dans le monde. On voit bien que tous les États ne sont pas au même niveau. Donc, il y a un développement progressif. Il semble que les mines se développent le mieux dans des systèmes dans lesquels il y a à la fois du gouvernement pas trop puissant et une gouvernance présente. Qu'est-ce que ça fait du point de vue du long terme sur les socios environnementaux ? Je ne peux pas vous le dire. Il faudrait absolument le faire. Et pour avoir une bonne gouvernance, fondamentalement, ça implique quand même une plus grande horizontale du pouvoir, donc plus de concertation continue. Ça veut dire qu'il faut savoir reconnaître les valeurs sous les chiffres. et ça, évidemment, c'est un peu plus difficile. Et il faut savoir également gérer, dealer avec une fragmentation des responsabilités. Alors ça, c'était la situation jusqu'aux élections américaines. Puis là, on voit réapparaître des gouvernements. Puisqu'on voit très bien qu'actuellement, ce qui se joue au sud de la frontière d'aujourd'hui, c'est un retour du pouvoir face aux normes. Donc, une autonomie à nouveau des gouvernements. Et ça, ça se sent déjà dans le domaine minier et dans le domaine des ressources minérales puisqu'on a bien vu, malgré les oppositions, les autorisations qui ont été données par Trump pour un certain nombre de projets pétroliers et miniers. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais prendre la première déjà, si tu veux bien. Donc, la question porte sur l'évolution sociale dans différents pays et en particulier les Guyanes. comme je l'ai dit, les sociétés guyanaises sont extrêmement morcelées. Les populations amérindiennes sont peu nombreuses de manière générale. On parle de quelques dizaines, quelques vingtaines de milliers d'habitants. Les noirs marrons qui ont rejoint les populations amérindiennes sont plus nombreux. On les a également dans les trois éléments. Et puis, il y a une population, je dirais, sud-américaine, brésilienne en particulier, qui est d'origine brésilienne, qui est en croissance extrêmement vive. Alors, pendant très longtemps, ces gens-là n'ont rien dit. Elles n'ont rien dit. Alors, en France, c'est dramatique parce qu'elles n'ont même pas de territoire. La France n'a même pas autorisé la cartographie des territoires amérindiens puisque les territoires amérindiens n'existent pas. Donc là, on est vraiment, on part de très, très loin puisqu'on n'est pas dans une situation de revendication. Du côté du Guyana, il faut savoir qu'il y a une guerre civile extrêmement importante entre 1975 et 1985 qui opposait, entre autres, des populations amérindiennes, qui étaient tantôt dans un camp, tantôt dans l'autre. Et ce qui s'est passé progressivement, c'est qu'il y a une intégration des populations. Donc, les populations amérindiennes au Guyana sont une partie charge de l'or. Il y a un mécanisme, il y a des lois, d'ailleurs, qui gèrent l'or artisanal. C'est assez bien réglementé. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a des chiffres au niveau de l'or artisanal. C'est évidemment, comme tous les systèmes artisanaux, c'est misérable, puisque ça ne rapporte jamais assez pour ce que les gens à Athènes passent un seuil. Il faut bien comprendre que l'artisanat horifère, là, dans tous les pays du monde, c'est une manière de laisser les gens dans la misère. Mais il y a quand même une autonomie, au point même que les compagnies canadiennes qui sont installées, je pense à Yemgold ou je pense à Newmont, qui sont installées dans ces pays-là, ont fini même par reconnaître que certains des territoires auxquels ils étaient devaient être payés de telle manière à maintenir, effectivement, les populations. Tout le monde ne sait pas conduire un camion, donc, je veux dire, pouvoir maintenir les populations dans un savoir-faire. Et au Guyana, là, c'est le free-for-all. Donc, il y a beaucoup d'opérations d'ONG actuellement au Guyana qui sont intervenues. C'est normal, on est dans un ancien pays du Commonwealth, avec des Anglais derrière, donc c'est l'objet d'études extrêmement nombreuses là-dessus. Et on voit très bien qu'on est dans un monde dans la loi. On est dans un monde dans la loi où il n'y a pas de loi réelle. Alors, l'impact social, l'impact social du point de vue des Français et des Guyanais, ils sont financés, mais ils ne sont pas autonomes. Et il y a une très forte revendication vers l'autonomie. Ils sont en fait dans une situation qui ressemble à celle de la Nouvelle-Calédonie avant les accidents d'OVA il y a une vingtaine d'années. En Nouvelle-Calédonie, c'était également une colonie française pour le nickel, un des gros producteurs de nickel dans le monde. On était dans la même situation que la Guyane aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait à la fois des Occidentaux, des Autochtones. il y a eu des conflits très importants puisqu'il y a eu des morts. Et ça, ça a déclenché en fait un mécanisme de marche vers l'indépendance au point même que l'État français a nationalisé certains des actifs des Canaks, donc des... pardon, des Blancs, en fait, des Européens pour les donner aux populations autochtones au point même qu'aujourd'hui, les mines de nickel du Nord appartiennent à 51% aux Autochtones. Donc on voit bien que du côté français, on est d'un État zéro et on devrait, normalement, aller vers un État qui devrait ressembler à une indépendance, mais ça va prendre des dizaines d'années. Ça permettra de l'empowerment. Est-ce que ça va permettre de la richesse ? C'est pas sûr du tout. On pourrait même dire bien au contraire. Si on arrêtait la manne française actuellement, qui arrive par tous les canaux, on serait dans une situation de PIB qui ressemblerait à celui inférieur à celui de Suriname puisqu'il n'y a plus de production locale. Le pays n'existe pas en termes d'industrie, même en termes d'agriculture. Du côté de Suriname, on a un peu plus de richesse et on a un peu plus d'autonomie. Donc on est probablement dans un équilibre qui n'est pas parfait, mais qui est une marche vers, normalement, une certaine automisation et une certaine richesse. Et dans le cas du Kiana, là, on est parti pour très longtemps puisqu'on est dans une zone non-droit d'État qui va se rapprocher des États non-gérés, en fait, partout. Il y avait une deuxième question. Le secteur minier. Alors la question, ça porte sur est-ce que le secteur minier se voit comme un agent de développement, si je résume. alors, en fait, ils ne se voyaient pas comme un agent de développement, ils se voyaient comme un agent pour les chefs, pour les faire des bons taux de retour sur investissement. C'était le point de départ d'une entreprise minière. C'est vraiment, le seul truc qui nous intéresse, c'est le tri, pour être très clair. Sauf qu'ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un verrou essentiel qui était la collaboration au développement. Et donc, il faut évidemment intégrer les choses. Et pour prendre un exemple de la Guyane française, bien maintenant, la mine d'or va s'accompagner du développement d'une école, va s'accompagner du développement agricole pour équiper la base vie, va considérer la sous-traitance et la structuration même de la sous-traitance. Donc, autrement dit, ils n'ont pas le choix de faire ça. Est-ce qu'ils sont légitimes pour le faire ? Ce n'est pas totalement sûr. Parce que, d'après tout, ce n'est pas une entreprise privée de faire le développement d'un pays. Ça devrait être fondamentalement la démocratie qui devrait gérer ça. Donc, vous voyez qu'il y a un problème de question de gouvernance là très clair pour savoir qui va gérer ça. Après, est-ce que ça peut faire du développement ? Là, je pense qu'on a un exemple avec le Suriname. L'or, l'un des défauts de l'or, comme vous le savez, c'est qu'autant, du point de vue minier, il y a un aval, un amont partout. C'est-à-dire que pour faire une mine d'or, on a besoin de sous-traitants, on a besoin de matériel, on a besoin de constructeurs d'engins, on a besoin d'énergie, autrement dit, ça importe des choses. Par contre, en aval de la mine d'or, il n'y a pas grand-chose parce qu'on prend les lingots et on les envoie au Choua, en Suisse ou à Shanghai. Donc, les mines d'or, elles servent seulement à apprendre à faire des mines, fondamentalement. Et c'est ce qui s'est passé au Suriname et c'est ce qui se passe dans plusieurs pays. On voit le Mali, par exemple, qui pourrait ressembler à ça bientôt. La mine d'or sert à construire un savoir-faire minier. Et une fois qu'on a construit un savoir-faire minier, on peut quitter l'or pour aller vers des métaux qui, eux, vont avoir un aval industriel. Pour donner un exemple, si on se met à faire du manganèse, si on se met à faire de la bauxite, si, bauxite, pas tant que ça, mais je dirais qu'on pourrait faire différents minerais. Dans le cas de la latérite, par exemple, nickelifère, c'est pas mauvais. On va être capable de développer un aval et donc de développer une industrialisation. Donc, il faut le concevoir à ce moment-là comme l'or en industrie pionnière qui va défricher le territoire, industrialiser des populations qui ne le sont pas et qui va ensuite passer à d'autres mines qui seront plus polymétalliques et plus variées. Vous voyez que cette vision du développement minier, là, c'est pas une entreprise qui peut l'avoir. Très difficilement. L'entreprise, elle est la plupart du temps monominérale, elle est spécialisée sur ses actions, elle a des visions qui sont très courtes, vous le savez probablement, surtout dans des pays dans lesquels on considère qu'il y a un risque, les mines, elles sont conçues pour 10 à 15 ans. Parce que les banques, parce que les prêts, parce que l'espérance qu'on peut avoir sur les cours de l'or ne sont pas plus 10 à 15 ans, c'est déjà énorme. Donc on a des projets qui sont terriblement courts et qui sont aussi extrêmement rentables à court terme, avec des capacités de rembourser l'investissement initial en 2-3 ans. Alors là, c'est évidemment à la fois très intéressant pour les compagnies, très choquant pour les populations, et ça ne s'accompagne pas d'une vision de développement qui devrait être une vision de développement à long terme. Les États ne sont pas du tout équipés. En tout cas, l'État français qui est pourtant un État développé, ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas. Je veux dire, les Québécois ont beaucoup de choses à apprendre aux Français. On a une vision de développement qui est bien plus importante. Donc voilà un peu les réponses que je peux donner. Donc la question, on la porte sur la manière dont la responsabilité sociale des entreprises peut s'implanter, et en particulier dans un pays dans lequel il y a un concept de free mining. Alors le free mining, pour rappeler pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée que le territoire minier appartient à ceux qui le découvrent, c'est, je dirais, la loi du Motherlode, c'est la loi californienne, dans laquelle on était dans un pays, il faut bien se rendre compte que ça a été implanté dans un pays où il n'y avait pas encore de loi. Les mineurs sont arrivés avant l'État. L'État du Colorado est créé trois ans après les mines d'or du Colorado. Donc évidemment, au moment où ça arrive, on fait des lois, et c'est des lois évidemment qui ont une vision très différente des lois régaliennes. Les Romains, même les Grecs, ou les Chinois, avaient une vision régalienne des lois, dans lesquelles c'est du top-down extrêmement clairement, et donc on décidait ça de telle manière à ce que l'État récupère un argent. Dans le système du free mining, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire la paix entre des individus qui sont en compétition pour trouver des territoires. Et effectivement, la loi minière québécoise a un peu des deux quand même. Elle n'a pas seulement du free mining. elle a aussi une régulation étatique par les impôts. Puis vous vous rappelez qu'avant, le système de la clé du Québec était différent au sud de Saint-Laurent et au nord de Saint-Laurent. Donc il y avait des différences fondamentales qui viennent en fait des deux sources de la loi québécoise qui sont effectivement une source, je dirais, californienne et une source qu'on pourrait dire anglo-française. Alors, comment ça peut évoluer ? Moi, ce que je crois, c'est qu'on est rentré dans une phase où le retrait de l'État avait atteint un degré tel qu'on laissait les entreprises s'occuper du développement. Et ça, fondamentalement, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas leur business. Elles n'ont pas les compétences et elles ne veulent pas acquérir les compétences d'ailleurs. Ce n'est pas leur boulot. Et donc, on se retrouve dans une situation où il va falloir que cette zone intermédiaire que j'ai essayé de montrer va être réoccupée par l'État. Réoccupée par l'État qui doit gérer d'une part les grands espaces et la grande durée. parce que c'est là les deux problèmes qu'on a dans la gestion. Les grands espaces en termes de développement territorial, en termes de vision, je pense que d'ailleurs c'est ce que le Québec a fait correctement. Je pense que la vision du plan Nord c'était une vision correcte. La manière dont on l'implante c'est une autre affaire. Mais la vision qui a été donnée au démarrage est une vision tout à fait correcte. Donc ça dans l'espace et d'autre part dans le temps. Dans le temps, très clairement, la plupart des décisions qu'on fait sont des décisions ponctuelles et dans lesquelles on se demande où est la vision du développement à long terme. Alors il y en a quelques-unes, je vais donner quand même un exemple à mon avis de bonne intégration. Quand l'État dit on va intégrer des chaînes industrielles vers la transition énergétique par exemple, donc autrement dit on va développer des mines de lithium, des usines de carburant de lithium, des piles au lithium et des voitures électriques, là on voit le temps long qui se dessine, on voit l'intégration, on voit le bénéfice global. Quand on dit on va construire un quai en plus à cette île pour exporter le minerai de fer en Chine, à peine traité, en termes de développement économique, ce n'est pas du temps long. On va être terriblement dépendant de la variation des cours du métal. C'est ce qu'on vit et c'est ce qu'on va vivre dans les années qui viennent. Autrement dit, mais c'est des choix très difficiles du politique politique. On ne peut pas laisser les habitants de cette île tout seul. Mais vous voyez qu'on est dans des choix dans lesquels il faut mieux expliciter les politiques, qu'il faut mieux intégrer les politiques minières aux politiques industrielles. Dans tous les pays du monde, ou à peu près tous, les mines souffrent de leur isolement par rapport au ministère de l'économie. On a toujours deux ministères. Alors au mieux, ils se côtoient, au pire, ils s'affrontent. Et donc on se retrouve évidemment avec une gestion qui n'est pas adaptée. On devrait avoir une gestion organisée de manière à ce que le développement économique s'organise en aval du développement minier avec une cohérence. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire d'un côté-là. Je ne sais pas si je réponds à ma question, mais ça donne en tout cas ma vision des choses telle que je la vois. Je pense que les mines sont d'autant plus profitables à une population qu'on s'en sert comme levier de développement économique et pas seulement sur le site minier. Dans une vision plus globale des choses. Oui ? Merci. Donc la question porte de la part du responsable RSE d'une mine de lithium sur l'idée qu'effectivement les mines de lithium actuellement sont un peu laissées à eux-mêmes d'être doivent gérer leur environnement. Et donc la question porte pour savoir si effectivement c'est une situation qui va durer ou qui va évoluer. Je pense qu'on a probablement atteint une des limites des travaux d'Orstom. Autrement dit qui travaillait sur la gouvernance et donc qui éclatait les valeurs, qui fragmentait les valeurs et qui correspondait à une phase dans laquelle l'État n'était plus capable d'intervenir quasiment plus. Autrement dit débrouillez-vous, mettez-vous d'accord et puis nous on comptera les points. Ce qui va probablement se produire c'est qu'on est quand même dans des démocraties qui sont en train d'évoluer. On est dans des démocraties dans lesquelles les mécanismes de gouvernance vont changer. Plus personne maintenant ne fait confiance à un élu pour 5 ans. Au bout de 100 jours on pense se le mettre dehors. on voit bien que la durée de vie des gouvernements est quand même devenue un peu plus réduite. Donc il va falloir évidemment qu'on ait d'autres mécanismes de gouvernance, d'autres mécanismes emboîtés. Est-ce que c'est tout local à la Suisse ? Ça on sait que c'est terriblement concernateur. Ça la Suisse c'est parfaitement stable et ça ne bouge pas d'un poil. enfin je veux dire ça c'est donc on est vraiment dans la stabilité locale. Est-ce qu'on va être dans un système dans lequel on va avoir ce qu'on peut appeler la revanche des passions dans lequel on a une politique qui évolue au gré des tweets et dans lequel le filtre que constituent les structures intermédiaires de gouvernance n'agit moins ? Je veux dire que très franchement j'aime bien la description de ce que vous faites de la description de l'État commence à évaluer je pense qu'on est sur un système de balancier très lent un système de balancier très lent on va avoir de la gouvernance pendant des années encore évidemment on va avoir des groupes de pression extrêmement nombreux qui vont s'affronter pour essayer de fixer des normes on va prendre conscience et ça prendra des années qu'une norme ce n'est pas une politique qu'une norme ce n'est pas un axe c'est juste un État et qu'il faut rajouter de la dynamique de la vision au système et qu'une vision ne peut être qu'une vision démocratique et partagée donc je pense que ça va prendre du temps autrement dit nous dans les universités on est là pour nourrir les gens pour les aider justement à ce qu'ils accélèrent un peu leur évolution oui alors la question très juridique porte sur les régimes de droit je dirais du local au global et donc comment on peut évoluer la première chose c'est que je pense que le droit ne fait que refléter des valeurs fondamentalement je pense qu'on le sait et que évidemment cette discussion sur les valeurs ici en Amérique du Nord on est bien sûr de nous quand on est dans d'autres pays on l'est un peu moins autrement dit il y a des valeurs fondamentales et peut-être qu'un jour on ira vers des valeurs mondiales communes mais on est loin d'y être donc je crois que la première chose qu'on a à faire et c'est d'icible en Amérique du Nord c'est moins d'icible ailleurs c'est de respecter les régimes de droit locaux alors il y a des limites à ça la question classique qui est posée je crois à Stanford en droit c'est vous êtes gouverneur de l'Inde au 19ème siècle la tradition est de sacrifier les épouses quand on meurt à Maradja qu'est-ce que vous faites ? évidemment un problème de respect des valeurs locales mais je pense qu'il faut si on veut avoir une gestion il faut que les gens adhèrent au droit sinon s'il n'y a pas d'adhésion au droit s'il n'y a pas d'effectivité du droit ça ne fonctionne pas donc ce qui veut dire qu'on doit avoir des droits emboîtés pas forcément congruents d'ailleurs entre le local et le national il n'y a que comme ça qu'on y arrivera si on veut essayer d'imposer une vision du bien juridique avec notre vision à nous issue de toute notre histoire je pense qu'on va droit dans le mur on n'y arrivera tout simplement pas alors c'est un peu choquant dans le fond parce que ça ça mine sans jeu de mots les bases même de notre fondement juridique mais c'est toi qui pourrais me contredire ou compléter une réponse de ce type là le droit c'est une histoire une histoire des valeurs donc évidemment ça varie avec les endroits et pour qu'il fonctionne pour que le droit fasse son son jeu il faut une adhésion minimale sinon vous êtes dans des pays de non droit tout simplement donc la question vient d'une personne qui vient du Sénégal et qui se pose la question de savoir quel devrait être le meilleur scénario pour le Sénégal sachant qu'on a commencé l'exploitation des mines d'or dans le Sénégal oriental et puis pour ne rien vous cacher je connais bien Sabo Dala je suis déjà allé plusieurs fois donc la réponse est là assez claire là on est sur un pays qui refait un développement minier et dans le fond il faut que ce soit l'état qui soit présent c'est l'état qui doit diriger le développement dans toute la ceinture de Kenyebar enfin ce qu'on appelle la façade de Kenyebar il n'y a pas seulement de l'or il y a d'autres potentiels métalliques il y a de l'uranium il y a probablement du cuivre il y a des diamants aussi dans le secteur donc autrement dit il y a toute une vision du développement et pour assurer un développement à long terme ça ne peut pas être la compagnie locale et comme vous le disiez les autorités locales n'ont pas les moyens de faire du développement donc ça doit être franchement transféré à l'état on est vraiment dans les pouvoirs régaliens le problème se pose très régulièrement il y a une opposition entre ce qu'on appelle la décentralisation et la gestion de la mine la plupart des pays ont voulu décentraliser c'est normal et puis je peux donner un exemple au Maroc un pays que je connais bien pendant longtemps les permis miniers étaient donnés par l'autorité centrale le ministère des mines où j'ai travaillé pendant un petit moment et donc on donnait les permis on savait à peu près comment ça se faisait et puis on a eu une loi de décentralisation on a décidé que les permis miniers seraient donnés par ce qu'on appelle les caïds c'est à dire les représentants des provinces est-ce que vous voyez que c'est passé ? les caïds ils sont sous influence locale ils ne peuvent pas faire autrement et donc évidemment on a eu une gestion à ce moment-là des permis miniers qui est allée en dérive extrêmement forte et au point qu'il a fallu se poser la question de savoir s'il fallait pas alors on a vidé quelques caïds qui avaient un peu trop mis de permis dans leur poche mais c'est pas une solution ça veut dire qu'il y a des choses qui se décentralisent il y en a d'autres qui se décentralisent moins et décentraliser sans moyens c'est aboutir à la catastrophe ce sera les mots de conclusion c'est pas mais il peut y avoir une fin heureuse aussi quand même en tout cas cette fin là elle est très heureuse c'est extrêmement stimulant de t'écouter Michel c'est toujours comme ça avec Michel on devrait toujours continuer vous voyez qu'on est dans un sujet qui est vraiment en plein développement puis ne soyez pas surpris moi je pense qu'au niveau du Canada on va continuer à avancer dans ce domaine il y a certainement des choses là qui arrivent au niveau canadien donc c'est des choses à suivre on va continuer à s'intéresser à ces questions vous pouvez nous suivre sur l'infolette vous pouvez vous abonner pour voir les activités qui se font dans ce domaine il y a le compte Facebook le compte Twitter il me reste à remercier chaleureusement l'Institut EDS et puis le CD qui ont participé à cette journée un grand merci à toi Michel pour être venu ici et puis un grand merci à vous toutes et tous d'être venu ici nombreux on se revoit la semaine prochaine le 3 mai il y a une conférence de Richard Langeulier qui va nous parler de la nouvelle loi sur les hydrocarbures alors vous êtes également les bienvenus merci à toutes merci à tous puis encore merci à toi Michel merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501